Sous-titrage ST' 501 La première fois, on avait presque tourné tout en studio, alors que là on était plus en location. Alors c'était comme une aventure complètement différente, alors on était très excités de voir de quoi ça aurait l'air le village et tout. Puis de retrouver les gens aussi, puis avec les nouveaux acteurs aussi, les nouveaux personnages, dont le personnage de Zimézac, qui était un acteur que je ne connaissais pas à l'époque, qui est vraiment formidable dans le film aussi. Oui, c'était super en fait de me faire offrir de jouer à nouveau ce rôle, c'est comme une continuité de Mme Jelina. Et puis j'étais fière aussi, j'étais contente parce que j'aime beaucoup participer à cette épopée de Fred aussi. Et aussi parce que je connais bien le village, mon père vivait ici. Et donc je suis venue souvent ici, je connais Fred depuis longtemps. Mon père était très très fier de me voir jouer dans ce film-là. Et puis toujours très content de voir. Alors moi c'est une fierté aussi parce que je connais bien ce village et je trouve ça tellement formidable. Toute cette mythologie qui s'est développée grâce à Fred et son imagination fertile et toutes les rencontres qu'il a faites aussi. Qu'est-ce qu'on mange, maman? On mange la misère, mon garçon. T'as même enfant qu'il y a? Je pense que je suis meilleure cuisinière que Mme Jelina. Mais par contre, disons qu'elle avait, à mon avantage, c'est que je vis dans des conditions un peu meilleures que celles dans lesquelles elle vivait. Alors sûrement qu'on lui avait donné les moyens, elle aurait fait la cuisine, quelque chose de pas mal mieux que ça. Parce qu'elle fait quand même son gros, gros possible pour élever tous ses enfants. Des miracles? Des miracles, vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada